Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne TechSama. Aujourd'hui on va faire un test rapide du Ryzen 7 1700 qui est le plus petit de la famille des Ryzen 7. Ça reste tout de même un wicker 16 threads à 3,0 GHz. Il est vendu à pratiquement 350€ donc en direct compétition avec le i7-7700K. Donc on regardera un petit peu de quoi il est capable. Et pour information, la config de test que j'ai actuellement, c'est une config que j'ai montée pour quelqu'un. Donc on a le Ryzen 7700, logique. On a une MSI 350, enfin B350 Tomahawk qui est une carte mère assez accessible à un peu plus de 100€. On a 16Go de RAM de chez Corsair en 2666 MHz. Ainsi qu'une GTX 1070 DIMO 3D iChill qui est un modèle quand même assez bien refroidi. Du coup, je tiens à préciser, c'est un test rapide donc je ne vais pas vraiment comparer par rapport à d'autres systèmes. Je vais juste vous dire, est-ce que c'est un bon processeur et tout ça ? Je vais quand même faire des petites comparaisons par rapport à mon système actuel qui est à moi, qui est un i7-5820K, qui je pense que c'est une bonne comparaison parce que c'est un i7 qui était vendu à peu près à 350€ à sa sortie. Mais sur la plateforme X99 qui est beaucoup plus chère, on parle de carte mère à un minimum 200€ alors qu'ici on était à un peu plus de 100€. Je tiens à préciser que tous les processeurs AMD Ryzen sont évidemment overclockables. Donc j'ai overclocké ce Ryzen, je le montrerai après. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'évidemment c'est un processeur qui est quand même assez véloce donc il vous faudra un bon refroidissement si vous voulez atteindre d'assez haute fréquence. Mais on en parlera encore une fois après dans la section overclocking. Bon bien, commençons par un tour du propriétaire. Le Ryzen 7700 arrive dans une jolie petite boîte avec écrit en grand Ryzen. Vous aurez fourni avec dans la boîte un refroidissement. Il faut savoir que le Ryzen 7700 est le seul fourni avec un refroidissement de base. Le 1700X et le 1800X ne sont pas fournis avec des refroidissements parce qu'ils considèrent que vous allez acheter un refroidissement avec. Le refroidissement est étonnamment assez bien foutu en fait. Il a des LED RGB premièrement, ce qui peut être cool pour certains. Il refroidit assez bien le processeur sans trop faire de bruit. Mais évidemment ça ne vous permettra pas d'atteindre des méga overclocking. Mais clairement, pour un refroidissement de base fourni dans la boîte, c'est plutôt excellent. Et je pense que ça devrait suffire à beaucoup de gens dans un premier temps. Je vous ai dit Ryzen, c'est un weaker 16 thread à 3,0 GHz pour le 1700. Donc Ryzen est une nouvelle architecture d'AMD qui est totalement différente de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Et donc refait depuis rien du tout. Ils l'ont fait en 5 ans, même si on va dire que c'est plutôt dans les dernières années qu'ils ont vraiment travaillé. Et ils l'ont refait pourquoi ? Parce que tout simplement leur ancienne architecture, la toute première était Bulldozer, qu'ils ont refait plusieurs refreshs, dont Excavator par exemple, mais n'a pas tenu ses promesses tout simplement. Elle était suffisante pour beaucoup de gens, mais elle n'arrivait pas à entrer en compétition avec Intel, surtout dans les tâches en monocœur. Parce que le problème de Bulldozer, c'est qu'il était optimisé pour le multicore. Ce qui faisait très bien, mais le problème, c'est que vous devez le savoir, c'est que pour optimiser les choses en multicore, il faut que les développeurs suivent. Et bien souvent, les développeurs n'ont pas envie de suivre. Et puis surtout, la plupart des gens actuellement dans le monde ont des processeurs dual-core. Vous pouvez aller voir sur les informations de matériel Steam, et vous vous rendrez compte que la plupart des gamers ont encore des dual-core, voire des quad-core. Alors du coup, les développeurs n'ont littéralement aucun intérêt des fois à commencer à développer pour des processeurs qui ont weaker ou même encore plus. Du coup, parlons un petit peu de cette nouvelle architecture. Elle est assez exceptionnelle, je dois bien l'avouer. J'ai lu d'abord pas mal d'articles et tout ça. J'ai vu évidemment les sliders officiels d'AMD qui présentaient un petit peu l'architecture, mais il y a des choses assez intéressantes avec. Il y a aussi des choses un petit peu étranges qui limitent au final un petit peu les performances qui sont certainement corrigées dans Ryzen 2, on en parlera un petit peu après. Mais du coup, alors comment est divisé Ryzen ? Il faut savoir que Ryzen, du coup, abandonne l'idée de Bulldozer qui était de faire des petits cœurs, vraiment des tout petits cœurs, mais en faire beaucoup et les rassembler au final dans un processeur qui n'est pas si gros finalement vu que les cœurs sont assez petits. Ils ont abandonné ça. Avec Ryzen, vous avez des cœurs plus traditionnels, un petit peu à la Intel, donc des gros cœurs assez puissants et avec de l'hypertrading. Chez Intel, ça s'appelle l'hypertrading. Chez AMD, c'est le SMT, si je me souviens bien, je ne me souviens plus exactement. J'en parlerai un peu après, mais le SMT est plutôt bien implémenté chez AMD et est même plus performant qu'Intel, il faut le savoir. Mais bon, ça, ce sera pour après. Du coup, ces gros cœurs sont rassemblés dans des modules qui sont très différents des modules des anciens processeurs AMD, je tiens à le préciser, mais ils sont en général mis par 4. J'en parlerai un petit peu après avec les Ryzen 5, s'il y en a qui veulent des informations, mais ils sont mis par 4 et du coup, pour atteindre le Ryzen 7700, ils ont dû mettre deux modules de quatre cœurs ensemble. Ces deux modules sont liés par l'Infinity Fabric d'AMD, qui est une technologie qui permet de littéralement scale un processeur à de très nombreux cœurs, jusqu'à 32 cœurs sur les processeurs de serveurs chez AMD. Et même si vous rajoutez un deuxième processeur à côté du premier, permettent de lier les deux processeurs ensemble comme si limite, c'était un seul processeur. Ça arrivera avec Apple, avec des plateformes 2x32 cœurs, donc avec le SMT, donc l'hypertrading, ça fera 128 threads au total, et tout ça grâce à l'Infinity Fabric. L'Infinity Fabric a quelques petites particularités, je tiens à préciser. Premièrement, c'est qu'elle semble fonctionner à la vitesse de la RAM. Je ne sais pas si c'est une limite de l'architecture ou autre chose, mais du coup, la RAM influence littéralement les performances du processeur, parce que plus vous avez une RAM haute fréquence, plus l'Infinity Fabric fonctionnera à haute fréquence. Je suppose que dans Ryzen 2, ils essayeront de retirer cette dépendance, ou en tout cas d'ici là, les RAM haute fréquence seront vraiment compatibles avec Ryzen. Peut-être même qu'AMD va travailler avec des constructeurs de RAM pour faire beaucoup de RAM certifiés à haute fréquence. Mais dans un premier temps, c'est un facteur assez important qu'il faut tenir compte avec Ryzen, c'est que la fréquence affecte quand même pas mal les performances. Il y a eu assez bien de tests faits sur le net. Il y a des tests qui montrent des résultats plus mitigés, mais dans la plupart des cas, selon les tests que j'ai vus, que j'ai pu voir par exemple chez Level One Tech, les performances augmentent bien plus si vous utilisez de la RAM haute fréquence. Après, ça ne reste pas aussi bien que juste overclocker le processeur. Du coup, ça c'était pour l'Infinity Fabric. Maintenant, vous avez une claire image du Ryzen 1700. C'est vraiment deux modules. L'Infinity Fabric au milieu qui lit ces deux modules ensemble. Il faut savoir aussi qu'AMD supporte jusqu'à... Ils annoncent que la RAM supportée de base, c'est de la 1866 MHz. Mais vous pouvez aller jusqu'à supporter officiellement jusqu'à de la 2666 MHz. Le kit que j'ai actuellement, c'est de la 2666 MHz. Et je n'ai pas dû faire d'overclocking pour le faire fonctionner à cette fréquence. Je n'ai pas essayé de l'overclocker parce que je ne suis pas un grand fan d'overclocking de RAM, même si je sais que ça augmente les performances. Du coup, tout ce que j'ai overclocké, c'est le processeur. Donc, j'en profite. Parlons un petit peu d'overclocking. Je vous propose d'aller un petit peu sur le PC. Donc, bienvenue sur le PC Ryzen que vous avez devant vous, normalement. Donc, ça, c'est l'utilitaire d'overclocking d'AMD qui est sorti avec les processeurs Ryzen. C'est le AMD Ryzen Master. Donc, c'est un outil que je vous conseille fortement si vous avez un processeur Ryzen qui vous permettra surtout, le plus important, de monitorer la température du processeur parce que beaucoup de logiciels ne supportent pas encore Ryzen et ne vous permettent pas de monitorer la température. Et sur le 1700X et le 1800X, il y a aussi une... Il faut savoir qu'AMD a un problème avec la sonde de température qui fait que la sonde enregistre une température 20 degrés au-dessus de ce qu'elle est réellement, ce qui est un peu bizarre. Ce qui n'est pas le cas avec le 1700. Donc là, vous voyez que sur le bureau, il ne fait rien depuis. Je l'ai lancé le PC pour coûter le temps qu'il se met à, on va dire, température ambiante. Vous voyez qu'en ne faisant rien, il est à peu près à 30 degrés. Pour information, il fait 28 degrés dans la pièce. Donc, voilà. Pour le refroidissement, j'ai un Corsair H110i, si je me souviens bien. J'ai du mal avec les noms de Corsair des fois, qui est un refroidissement haut de gamme en 2x144 mm, 140 mm plutôt. Donc, très clairement du gros refroidissement. Et c'est avec ça que j'ai fait mon overclocking. Donc, parlons un petit peu overclocking. Alors, le Ryzen 1700 est un processeur qui s'overcloque assez facilement. Mais ils ont une limite. Et cette limite, c'est les 4 GHz. Vers 4 GHz, tous les processeurs Ryzen commencent à avoir énormément de mal à monter en fréquence. Par contre, passer du 3 GHz de base à du 3,8 GHz était d'une simplicité enfantile. Vraiment, j'ai juste changé le voltage. Je l'ai mis à 1,3 V pour le moment chez moi. Il y a moyen de faire mieux encore. Et j'ai juste changé le multiplier du processeur à 38 pour faire 3,8 GHz. Et il était stable, tout simplement. Je l'ai laissé tourner toute une nuit, en Prime 1995, toute la nuit, un test. Donc, stress test. Et il était parfaitement stable. Donc, on peut vraiment en retirer énormément de performance, surtout le 1700. Je vous signale que le 1700X et le 1800X sont déjà à des fréquences bien supérieures. Sans pour autant s'embêter. Et je dirais même qu'avec le refroidissement de base, vous pourriez sans problème vous permettre d'atteindre les 3,6, 3,7 GHz. Sans pour autant tomber dans des températures qui seraient trop hautes. D'ailleurs, niveau température. Donc là, en idle, comme je vous ai dit, il est à 30 degrés. Je vous propose de peut-être le stress tester un peu. Donc, on va sortir notre petit Prime 1995. Et on va lancer un stress test sur les 16 coeurs. Du coup, oui, on peut... Enfin, les 16 coeurs, les 16 threads. Donc, on peut voir que, oui, Ryzen a bien 16 threads. Donc, on est dans le gestionnaire de tâches. Tous les threads sont, on va dire, chargés à 100%. Du coup, qu'est-ce que ça donne niveau température ? Ça va vite monter. Même si le watercooling, évidemment, prend un peu plus de temps à monter. Donc, là, on est déjà à 44 degrés. Et je peux vous dire qu'après mon stress test de toute une nuit, avec une pièce qui était à quand même 27 degrés, je n'ai pas dépassé les 65 degrés sur le processeur à 3,8 GHz avec un V-Core de 1,3. Alors, petite indication, c'est que si vous voulez dépasser les 3,8 GHz, quand vous commencez à atteindre les 3,9, il va falloir mettre beaucoup plus de V-Core. Et ça va énormément augmenter la chaleur du processeur. Et c'est au final l'une des véritables limites de Ryzen. C'est qu'au-dessus de... Pour dépasser vraiment les 4 GHz, ça devient n'importe quoi. Vous devez augmenter le V-Core dans la stratosphère. C'est n'importe quoi. Donc, je vous conseille de rester à 3,8 GHz, surtout si vous avez acheté un Ryzen 1700. C'est largement suffisant. Et je vous propose de voir un petit peu. Donc là, il est encore en train d'augmenter. Il va augmenter calmement parce que c'est un watercooling. Donc le watercooling prend un peu plus de temps. Je vais juste vous montrer vite fait qu'il est plutôt bien refroidi. Donc, niveau performance, on va aller voir un petit peu. Parce que, évidemment, c'est bien de le mettre à 3,8 GHz. Mais qu'est-ce que ça donne niveau performance ? Alors, pour ce test, je vais fermer le Ryzen Master qui prend à chaque fois un 1% de processeur quand il est allumé. Donc, voilà. Donc, j'ai déjà fait des tests par le passé. Pour information, je l'ai fait là. Vous devez le voir. De base à 3 GHz, le Ryzen 7 1700 fait un score de 1 300, enfin 1 329 chez moi, dans Cinebench R15 avec la RAM à 2666 MHz. Du coup, entre-temps, il y a eu quelques mises à jour de BIOS. Je tiens à le préciser. C'est pour ça qu'il a encore des meilleures performances chez moi. Donc, je vous propose de faire le test multi-cœurs. Parce que c'est assez plaisant de voir les 16 threads fonctionner ensemble. Je vous dis, il y a des choses comme ça dans la vie qui en valent vraiment la peine. Et ce genre de choses, ça en vaut vraiment la peine. Voir 16 cœurs comme ça travailler, c'est plutôt plaisant. Donc, j'en profite du coup pour parler un petit peu performance. J'ai fait aussi quelques tests dans des benchmarks graphiques. Mais, comme j'ai déjà indiqué plusieurs fois dans des vidéos, clairement, Ryzen n'est pas le processeur le plus puissant au niveau jeu vidéo. Il est un petit peu en retrait par rapport à Intel. Pas d'énormément. Il est un petit peu en monocore. En tout cas, il a les performances similaires à du EV Bridge qui est une architecture d'Intel qui date quand même de plusieurs années. Mais, clairement, c'est un processeur qui est suffisant pour jouer. Et ça, c'est comme vous introduisez une limitation dans votre PC. En gros, souvent, les tests, si vous allez voir sur Internet, beaucoup de tests gaming sont faits en Full HD. Ce qui est normal parce qu'en fait, ils cherchent à stress tester plus le processeur. Ils retirent dans l'équation la carte graphique comme limiteur. Et ils mettent ce genre de résolution et ce genre de carte graphique, une GTX 1080 par exemple, afin de vraiment voir ce que le processeur est capable de faire. Ce qui est légitime, aucun problème. C'est parfaitement comme ça qu'on devrait faire un test. Mais il faut tenir compte que quand vous allez rentrer dans les résolutions au-dessus, 1440p, 4K, tout va dépendre de votre carte graphique. Et le processeur va beaucoup moins travailler et beaucoup moins limiter votre carte graphique. Et dans ce genre de situation, Ryzen se débrouille plutôt bien. Et là, le test est fini. Vous pouvez voir qu'il fait un 1836, voilà. Ce qui est sacrément honnête parce que, pour information, le i7-6900K, qui est le haut de gamme actuel Intel, fait moins de 1600 par défaut avec une RAM encore plus haute. D'après pas mal de pages que j'ai pu regarder, si on fait un petit peu la moyenne. Il y en a qui arrivent à voir un petit peu plus, il y en a qui arrivent à voir un petit peu moins. Ça dépend un petit peu. Personnellement, il n'y a presque rien qui tourne sur Windows 10, cette installation de Windows 10. Donc, on peut dire qu'il n'y a presque rien qui peut vraiment l'affecter. J'ai fait aussi le test en CPU monocore. Malheureusement, il n'a pas gardé le résultat. Donc, je vais le refaire maintenant, comme ça vous pouvez voir un petit peu. Et voilà, c'est terminé. Donc, on a un résultat de 153. Voilà. La dernière fois que j'avais fait, il avait fait 152. Donc, il y a une petite marge d'erreur, évidemment. Ce qui est moins que chez Intel. Pour information, le 7700K fait plus de 170 sans aucun problème, même presque 180 selon, évidemment, à chaque fois le système d'exploitation, s'il y a des choses dessus ou autre chose. Donc, il est moins bon. Mais, par contre, un truc que vous pouvez voir, c'est que je vous invite à regarder ce petit score juste ici, le MP ratio. Donc, ça, c'est le ratio selon le score en monocore et le score avec tous les threads disponibles. Donc, dans un monde parfait, ce MP ratio devrait être de 16 parce que ce processeur a 16 threads. Et là, on a fait tourner avant avec un seul thread. Évidemment, ça n'existe pas. Les mondes parfaits, c'est la même chose avec Intel. Ce MP ratio, en général, est au-dessus du nombre de cœurs réels. Donc, c'est un processeur 8 cœurs. Donc, le MP ratio, là, est à 10,71. Mais un petit peu plus haut parce qu'au final, le SMT ou l'hypertrading chez Intel ne sont pas parfaits. C'est quelque chose qui, oui, améliore les performances, mais ça ne va pas simuler l'existence de 8 cœurs en plus. Ça va juste vous donner un petit boost de performance en plus. Donc, ici, vous pouvez voir qu'en réalité, chez AMD, le MP ratio est déjà très bon. Et surtout, le SMT se débrouille extrêmement bien. Vraiment, si même les processeurs AMD sont un petit peu en retrait en mono-cœur, en multi-threading, par contre, ils arrivent à rattraper et même dépasser Intel avec le même nombre de cœurs et le même nombre de threads. Et ça, ça indique qu'AMD a très bien géré son SMT mieux qu'Intel le fait actuellement. Et ça, c'est quelque chose que je tiens à vraiment marquer. C'est qu'ils ont fait du bon travail là-dessus. Et c'est quelque chose qu'il faut quand même leur donner. Du coup, je vais vous mettre aussi un petit benchmark graphique si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne au niveau des scores graphiques. Évidemment, c'est avec une GTX 1070, donc il faut tenir compte de ça. Je vais mettre Evans Benchmark. C'est un benchmark que vous pouvez télécharger gratuitement. On va le mettre en mode extrême, donc il ne se met pas en plein écran. Donc, je vais le mettre un petit peu en bas à gauche. Je tiens à préciser que je capture l'écran avec une carte de capture externe. Donc, ça n'affecte pas les performances. Donc, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas en train de capturer sur le PC avec OBS ou autre chose. Donc, je vais lancer le benchmark. Comme ça, ce sera aussi simple. Bim, ici. Voilà, il va tourner tranquillement. Bon, il y a peut-être Cinebench derrière, ce n'est pas trop grave. Et on verra le score à la fin. Ça va prendre un petit moment. Du coup, ça me permet de parler un petit peu encore une fois de Ryzen 7. Donc, il y a pas mal de technologies assez incroyables avec ce processeur. Comme je vous l'ai dit, le SMT est très bien implémenté. L'Infinity Fabric semble très bien fonctionner. Parce qu'au final, on dirait vraiment un processeur wicker. Il n'y a aucune... Je dirais même qu'en multi-trading, il se débrouille beaucoup mieux qu'Intel. Donc, ça prouve que l'Infinity Fabric fonctionne très bien. À savoir un mot avec l'Infinity Fabric. J'avais dit que les modules font 4 cœurs. Et puis, j'avais mis une petite astérisque. C'est parce que, par exemple, sur les Ryzen 5, les Ryzen 5 ne seront pas des processeurs avec un seul module. En tout cas, les 4 cœurs, parce qu'il y a des Ryzen 5 4 cœurs. Eh bien, ce ne seront pas des processeurs avec un seul module de 4 cœurs. Ce seront des processeurs, en fait, avec 2 modules, mais avec la moitié des modules désactivés. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il faut le savoir, c'est qu'ils font ça pour tout simplement recycler les Ryzen 7 qui avaient des cœurs un peu défectués ou autre chose. Ce qui est parfaitement compréhensible. C'est le cas avec les... Quand vous achetez un core i3, bien souvent, les cores i3, c'est juste des cores i7 castrés. Voilà, il faut le tenir compte de ça. C'est juste un core i7 castré. Les cores i5, c'est des cores i7 castrés. C'est normal, c'est une pratique très courante. Du coup, c'est le cas avec les Ryzen 5. Et il y a des gens qui ont fait des tests parce qu'au final, comme je vous ai dit, l'Infinity Fabric fonctionne selon la vitesse de la RAM. Ça veut dire qu'aussi, l'Infinity Fabric est l'un des facteurs qui limite le plus les Ryzen actuellement. Même s'ils fonctionnent bien, c'est ce qui limite le plus le processeur. Donc, il y a des gens qui ont fait des tests pour voir... Ils ont littéralement désactivé des cœurs de leur Ryzen 7. Et ils ont laissé juste les quatre cœurs, les quatre premiers cœurs d'un seul module activé. Et au final, ils ont trouvé que les performances étaient assez similaires. Il y a une différence. Ils se débrouillent mieux quand vous avez juste un seul module qui fonctionne réellement. Mais ça reste négligeable, honnêtement. Donc, clairement, AMD a fait quand même du bon travail. Même si, très clairement, c'est quelque chose qu'ils devraient améliorer sur Ryzen 2. Essayer de diminuer l'importance de cette Infinity Fabric. Et aussi, éviter qu'on doit utiliser de la RAM haute fréquence pour vraiment avoir de très bonnes performances. Même si, à 2666 MHz, qui est une fréquence assez classique. Donc, je dirais même que les RAM à 2600 MHz sont à peu près au même prix que les RAM à 2133 MHz. Eh bien, j'ai quand même d'assez bonnes performances sur le système ici. Donc, je dirais que ce n'est pas non plus trop grave à ce niveau-là. Avec les mises à jour, en plus de BIOS, je n'ai plus de problème. Il faut le savoir aussi. Donc, beaucoup de tests que vous avez pu voir, peut-être par le passé, si vous hésitez à acheter, ont été faits au moment où ça venait de sortir. Il y avait des petits problèmes. Aussi, une petite mise en garde aussi, je tiens à te préciser. C'est que, par exemple, avec ce benchmark graphique, ce benchmark graphique et tous les jeux qui ont été testés sont sortis avant Ryzen. Du coup, dans le futur, attendez-vous à des optimisations, que ce soit de la part des développeurs dans les jeux vidéo. Donc, en tout cas, les développeurs qui tiennent vraiment à optimiser leur jeu vont optimiser leur jeu pour Ryzen. Ils auront certainement un système où ils testent pour voir, pour optimiser le plus possible sur Ryzen. Mais aussi, AMD promet des optimisations via des mises à jour de BIOS chaque mois. Donc, la première mise à jour qu'il y a eu, que j'ai pu installer, permet un meilleur support de la RAM. Ça fixe un crash assez embêtant quand on utilisait certaines instructions. Et ça fixe aussi un problème que quand on mettait le PC en veille, la fréquence n'était plus affichée correctement. Ça, c'est fixé. Donc, maintenant, il n'y a plus de gros problèmes sur AMD, enfin sur les Ryzen, à part peut-être l'overclocking de la RAM qui reste un petit peu limité par moment. Du coup, parlons de qui devrait vraiment acheter ce genre de processeur et pour qui il est vraiment fait. Pour moi, ce n'est pas forcément le processeur pour un gamer. Mais tout le monde n'est pas 100% gamer. Tout le monde n'est pas juste à jouer aux jeux vidéo et puis rien faire d'autre à côté. Il y a beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo, mais aussi, ils ont pas mal de programmes qui tournent à côté. Comme je vous ai pu vous le dire avant, Ryzen se débrouille très bien en multitrading. Il y a pas mal de vidéos qui ont été faites sur le sujet, par exemple en streaming. C'était un des gros arguments de vente d'AMD. Il disait que ce processeur, donc l'AMD Ryzen, se débrouillait mieux en streaming qu'Intel. Plusieurs vidéos ont été faites sur le sujet et c'est véridique. C'est vrai. C'est vraiment le cas. Je vous l'ai créé dans la description vers une vidéo de Linus Tech Tips qui a testé, ainsi que Bitwit, qui sont des chaînes qui ont eu quand même pas mal de partenariats avec Intel. Donc, si eux-mêmes le disent, qu'AMD se débrouille mieux qu'Intel, je pense qu'on peut croire ce qu'ils disent. Et puis, de toute manière, vous avez les résultats dans leur vidéo. Vous pouvez les voir. J'ai fait des petits tests avec OBS sur le système et franchement, il tourne nickel. Il affecte moins les performances que, par exemple, par rapport à mon Core i7, 5820K. Il affecte moins les performances sous OBS quand j'enregistre en local un fichier avec le X264. Donc ça, c'est plutôt bien, même si, évidemment, vous pouvez toujours enregistrer en local avec d'autres systèmes, genre, par exemple, l'encodeur Nvidia qui marche très bien ou encore l'encodeur AMD qui marche aussi assez bien. Mais par contre, en streaming, le meilleur reste le processeur. Et je n'ai pas fait de test, personnellement, mais le streaming, c'est juste comme enregistré en local, mais juste par Internet. Et comme j'ai fait des tests en local, je peux vous dire que ce processeur se débrouille mieux que mon Core i7, qui pourtant coûte plus cher, surtout au niveau de la carte mère, et qui, même avec les derniers Core i7, je parle, par exemple, du 6800K, qui est un processeur Seeker 12 Thread, qui est à peu près au même prix que ce Ryzen 1700, eh bien, vous avez des moins bonnes performances quand même. Donc, c'est un très bon processeur pour ça. Donc, j'en arrive à cette conclusion. C'est un processeur, selon moi, qui est pour les Power Users. Donc, un Power User, qui c'est ? Pour moi, un Power User, c'est quelqu'un qui ne fait pas qu'une chose avec son PC. Peut-être qu'il joue à des jeux, mais il a d'autres trucs qui tournent à côté. Peut-être un programme de streaming, justement, un programme d'enregistrement. Ou peut-être juste plein de trucs qui tournent à côté. Il aime bien peut-être faire plein d'autres choses. Une chose qu'il faut tenir compte, c'est que moi-même, et je pense que beaucoup de gens sont dans le même cas, c'est que quand on lance un jeu, on ne s'amuse pas à fermer tous les autres programmes à côté. On ne va pas fermer Chrome, on ne va pas fermer... On ne ferme pas tout. On laisse des choses allumées. Et ça, ça affecte les performances. Et comme je vous ai dit que Ryzen est vraiment fait pour les Power Users, si vous êtes dans ce genre de situation, Ryzen sera encore mieux pour vous. Parce que même s'il ne se débrouille pas aussi bien en jeu vidéo, il se débrouille mieux pour gérer beaucoup de choses à la fois. Donc, que ce soit des onglets Chrome qui prennent des ressources CPU, ça va vite. Que ce soit un programme de streaming, ou même des logiciels de montage, que ce soit Premiere ou même Vegas, Ryzen se débrouillera mieux. Surtout en enconnage vidéo. Pour ce qui est 3D, si c'est de la 3D assez basique, normalement Ryzen se débrouille mieux. Mais je vous dirais que si vous avez un logiciel très particulier, je vous dirais quand même d'essayer d'avoir tout simplement un processeur Ryzen sous la main et d'essayer le logiciel dessus. parce que certains logiciels sont optimisés pour les processeurs Intel. C'est le cas par exemple, j'essaie de trouver un exemple, je n'arrive pas à trouver un exemple. Il y a pas mal de programmes qui sont quand même assez optimisés Intel. A force, ça sera optimisé AMD, donc ne vous inquiétez pas. Mais c'est vraiment ça en fait. Je pense que ça doit aussi rentrer dans l'inclusion. C'est un très bon processeur pour les PowerWare users, pas juste les gamers. Si vous êtes 100% gamer, Intel est mieux, je dois bien l'avouer. Mais si vous êtes quand même un PowerWare user, c'est un très bon processeur qui limite, franchement mieux, ça dépend vraiment de votre utilisation. Si vous faites beaucoup de montage, si vous faites de la 3D, ce genre de choses, ben oui, là, alors prenez-le. Mais c'est aussi un processeur qui va... C'est un investissement sur le futur selon moi. Pourquoi ? Parce que Intel, on le sait tous, tous les deux ans, ils changent de carte mère. Si vous achetez une plateforme Intel maintenant, vous ne la mettrez pas à jour. Ou alors vous allez juste changer la carte graphique. Vous n'allez pas changer le processeur d'ici 3 ans. Parce que Intel l'empêche, tout simplement. Ici, chez AMD, ils l'ont très bien précisé, la MKTR, il est là pour rester. Du coup, d'ici 3 ans, ou même d'ici l'année prochaine, vous pourrez upgrade vers un nouveau Ryzen sans trop de problèmes avec AMD. Et ça, c'est un argument que je pense qu'il faut tenir compte et que je n'ai pas vu beaucoup de sites de review tenir compte. C'est que c'est bien d'acheter un PC qui est bien maintenant, mais c'est bien de pouvoir juste changer le processeur d'ici 3 ans et de rebooster les performances sans devoir changer la carte mère, la RAM bien souvent, ou ce genre de choses à côté. Donc oui, c'est à peu près ça ma conclusion. Un bon processeur pour les power users et un investissement sur le futur. Donc si vous êtes prêts à prendre ce risque d'investissement maintenant, eh bien, allez-y. Personnellement, j'attendrai... Je n'ai pas vraiment la nécessité de changer de PC, mais donc personnellement, moi, j'attendrai certainement Ryzen 2. Donc la deuxième version de Ryzen qui sortira l'année prochaine parce qu'AMD a indiqué qu'il fera un refresh d'architecture tous les ans, un peu comme Intel, tout simplement. Donc moi, personnellement, j'attends et je verrai ce que ça donne. À part si peut-être les Ryzen en 12 coeurs et en 16 coeurs me tentent vraiment parce qu'il y a des rumeurs comme quoi AMD sortirait des 12 et des 16 coeurs pour concurrencer les plateformes haut de gamme AMD, Intel. Donc ça, ça risque d'être très intéressant. On peut voir le score. Donc un 3050, ce qui est un score dans la moyenne haute pour une GTX 1070. Donc encore une fois, Ryzen fait un peu moins bien niveau jeu vidéo. Mais si vous économisez 100 euros sur la carte mère, achetez une meilleure carte graphique. Et là, la différence de 5 FPS avec Intel, elle est plus là. Donc bref, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce, bleu, pouce, rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans le même genre. Et je vous dis salut à tous.